Agriculture, bâtiments, travaux publics, mines et énergie, transports, technologies de l'information et de la communication, finances, tourisme. Des secteurs prioritaires identifiés d'un commun accord par la France et la Côte d'Ivoire pour la réalisation de projets de développement et de lutte contre la pauvreté depuis 2012. La France se dit désormais prête à décaisser les 413 milliards de francs CFA montant prévu à cet effet par le contrat de désendettement et de développement C2D. L'un des chiffres qu'il faut retenir c'est que 85% du montant total de ce premier C2D de 413 milliards seront donc engagés à la fin de l'année 2013. Alors après ça va être décaissé au rythme des différents programmes, si c'est une ronde d'appel d'offres, l'entreprise reçoit l'avance, c'est démarré. Et ça peut aussi être très rapide, l'achat de médicaments pour la pharmacie centrale, ça peut être aussi très rapide l'achat de livres. Donc maintenant nous sommes dans la phase où le C2D devient actif avec les premiers résultats sur le terrain qui seront observables assez vite. Cette décision à honorer ses engagements est prise par la France pour encourager les efforts de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du C2D. Ces efforts portent sur les actes déjà posés par le gouvernement ivoirien malgré le décaissement par la France de seulement 19 milliards de francs CFA. Nous sommes dans la première phase d'instruction des projets d'infrastructure, développement urbain, agriculture ou assainissement. L'infrastructure et l'agriculture sont passés au conseil d'administration de l'AFD le 19 septembre 2013, avec une signature des conventions de financement prévue en novembre 2013. Les signatures donc des conventions du 20 septembre 2013 sont une étape importante pour le démarrage effectif des travaux sur toute l'étendue du droit national. A cet effet, nous embrassons une période correspondante à la concrétisation des acquis du CDD. Le CDD, ou contrat de désendettement et de développement, est une plateforme de coopération franco-ivoirienne mise en place après l'atteinte par la Côte d'Ivoire du point d'achèvement de l'initiative PPTE. A travers ce contrat, la Côte d'Ivoire reçoit un retour du remboursement de la dette française, le montant remboursé pour le financement de projets de développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !